Tu sais qu'il y a eu des fois des agroforesteries, enfin on essaye de faire pousser différentes choses à proximité, mais là on se dit en fait sous l'arbre il n'y a rien qui pousse quoi. Et bien ça dépend, il y a différents trucs, alors là j'ai mis quelques fruitiers comme là ça c'est des rain clouds, donc alors s'il y a l'agroforesterie apparemment ils ont fait pas mal de conneries au début parce qu'ils ne savaient pas trop et donc on a mis des arbres, parce qu'ils sont petits, qu'il n'y a pas beaucoup de racines, pas de problème ça pousse, mais une fois que l'arbre il grandit, il allonge ses racines, ça devient plus compliqué. Donc après il y a différentes techniques pour limiter les racines, alors ce qui se fait assez classiquement c'est de passer, mais c'est peut-être ce que je vais faire ici là, je vais faire venir un gros tracteur avec une sous-soleuse, donc c'est une dent assez profonde, et comme ça on passe la dent là, et ça coupe les racines, et puis du coup ça fait une taille, et alors le reste meurt là-bas, et au pire ça peut faire des rejets éventuellement, selon les arbres je pense, et puis ça limite alors le prélèvement de l'arbre sur les cultures. Donc en agroforesterie ils font ça tous les ans sur certains trucs, ils passent pour couper les racines pour qu'elles aillent pas dans les cultures. Après il y a une autre approche où on va mettre un sol toujours rempli de racines, donc il faut toujours que j'ai des cultures sur mon sol, et dès la plantation de l'arbre, ce n'est pas le cas ici, l'arbre il est là depuis longtemps, mais si on le fait dès la plantation de l'arbre, bah comme le sol est occupé par des racines, l'arbre va aller en dessous, et il va coloniser les horizons en dessous, mais par contre dès qu'il n'y a plus de racines il va remonter. Donc il faut arriver à toujours maintenir des racines pour garder l'arbre en dessous, c'est notre solution. Et après il y a aussi la vigueur de l'arbre, si on prend des arbres qui deviennent grands, ou des arbres qui restent plutôt petits, qui vont faire moins de racines. Et après il y a la trogne, donc la trogne c'est ce que je fais un peu autour des mares là, on pourra voir de plus près. Donc c'est un arbre, on va toujours tailler les branches, en fait on va garder juste le tronc, on coupe toutes les branches à chaque fois pour qu'ils retragent les branches, ça fait des branches pour amener justement sur le sol quoi, on prend du carbone, faire de l'humus, et le fait de couper les branches, il y a des racines qui sont reliées à ces branches, comme la branche elle est disparue, la racine va mourir, et là on va renouveler des nouvelles racines. Et donc au lieu d'aller toujours plus loin, il va sans cesse refaire des jeunes racines, et il va moins loin prélever. Et ça on ne peut pas le faire avec des friquets, mais pour faire d'autres choses voilà, faire du bois. C'est Nathalie, souriez ! Bougez pas, tout le monde regarde, c'est parfait, pour la photo, pour les deux là, merci. Voilà, merci, ça va ? Ça va, oui. C'est Nathalie, une journaliste.